Bon, re le petit lapin, même fatigué, même déprimé, même tout ce que tu veux, j'ai forcément envie d'essayer. Donc voilà, j'ai regardé différentes choses sur internet. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter les roues, on va faire la vidange du pont arrière, on va redémonter la crépine. Voilà, déjà on va voir dans l'état où est la crépine, ça m'étonnerait, parce qu'on l'a nettoyée il y a quand même 3 mois, donc ça m'étonnerait qu'elle soit obstruée, mais quand même. Et surtout ce qu'on va faire c'est qu'on va passer une aiguille d'électricien dans le tuyau d'aspiration qui va du réservoir jusqu'à la pompe. On va voir si des fois il n'y a pas un corps étranger dedans qui empêcherait à la pompe d'aspirer convenablement. On va faire ça déjà. Et la pompe hydraulique je ne pense pas la redémonter. La dernière fois je l'avais démontée entièrement, il n'y avait pas de soucis particuliers, elle tournait convenablement, on avait changé tous les joints de torique, tous les joints d'étanchéité, il n'y avait pas eu de problème. Je ne vois donc aucune raison valable que de la démonter de nouveau. Donc déjà on démonter la crépine, vérifier si le tuyau d'aspiration n'est pas obstrué. Et après il y a une autre chose, mais je ne sais pas vraiment si ça peut jouer ou quoi. Sur les vues éclatées là, ça serait sur la partie relevage. Donc en fait il y a l'aspiration, comme je vous l'expliquais, du réservoir jusqu'à la pompe. Et ensuite le retour de la pompe jusqu'à ici là en fait, on démontrera plus tard, on verra. Là où viennent se prendre tous les raccords pour l'oxillage hydraulique. Et donc là dedans, je ne sais absolument pas comment ça marche. Je sais simplement que sur différents forums, ils démontent la partie relevage. C'est-à-dire, je ne sais pas si on voit bien, mais là voilà. Là on voit qu'il y a un élément haut. Donc là, on voit qu'il y a une partie supérieure, une partie du relevage. Et dans cette partie-là, il y a un piston. Il y a un piston. Alors certains disent que le joint de ce piston peut être mort. Je ne sais pas si ça peut être l'origine de mon problème. Ce que je sais, c'est que c'est le dernier endroit sur le circuit hydraulique. Donc vous voyez là en fait, les conduites hydrauliques, elles viennent se brancher ici là. À ce niveau-là. Et le piston, il est juste derrière. Donc ça se trouve, ça peut être un truc dans ce style. Déjà, on va faire ce que je vous disais tout à l'heure. Crépine, tuyau d'aspiration. Vérifiez ça. Et ensuite, je pense qu'on va tomber ça. Et puis voilà, après, il faut être curieux. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. Parce que moi, je déteste. On m'avoue est vaincu. Je ne veux pas ça. Ce n'est pas possible. Je ne sais plus maintenant. J'ai trop de fierté. Amener un véhicule ou mon tracteur ou n'importe quoi à réparer. Putain, mais ça me coûte. Déjà en termes d'argent. Mais ça me coûte moralement. Ça me coûte, quoi. Je ne suis plus capable de faire ça. J'ai l'impression d'être nul et tout, tu sais. Je me prends la tête, un truc de fou. Mais putain, je suis... Il faut que j'y arrive tout seul, quoi. C'est zinzin, un peu. Bon, allez. On est parti pour faire tout ça. Je vous reprends plus tard. Re mes petits lapins. Du coup, voilà où on en est. On a démonté pas mal le truc. Je vais te montrer. Là, on a surtout rendu ça à peu près propre. Parce que si on vient à le démonter, c'est bien que ce soit dans du propre pour éviter de mettre de la terre partout, là où il ne faudrait pas. Donc là, pareil. Là, j'ai mis un peu d'essence. Là, je fais le nettoyage. Je n'ai plus de nettoyage en frein. Faites des dons. Du coup, nettoyage à l'essence et coup de soufflette. Donc voilà. Donc ça, c'est bien aussi qu'au niveau de la jauge, ce soit propre. Parce que sinon, tu as tendance à ramener de la merde dans le trou. Et ce n'est pas terrible. Voilà. Donc, je vais voir. Déjà, avant de m'attaquer au démontage de ça, je vais aller prendre mes informations. Là, je suis aidé par plusieurs personnes. Par Alex, Lilo Fleur. Il a une chaîne YouTube. Il est sur Discord. Et il me permet donc de m'aider, quoi. Gérald aussi, là, qui est très bon sur l'hydraulique. Qui va pouvoir me donner peut-être un petit coup de main. Donc voilà. Mais avant de démonter ça, j'attends leur avis. Là, ce que j'ai fait pour le moment, c'est que j'ai démonté, comme j'ai expliqué, on va revoir. Si tu veux bien passer par là, Agnès. Donc j'ai fait, enfin, on a fait, même. Là, je suis en train de faire l'amour dans l'huile hydraulique. Là, c'est formidable. Donc du coup, on a fait la vidange du pont arrière. Donc la vidange du pont arrière, pour rappel, on a une vis de vidange ici, à ce niveau-là. On a une vis de vidange à ce niveau-là. Et on en a une de l'autre côté aussi. Et la crépine. La crépine d'aspiration, elle est à ce niveau-là. Ici. Juste là. Donc voilà. Donc j'ai nettoyé, enfin, je l'ai démonté, la crépine d'aspiration. Et surtout, ce que je voulais savoir, c'est ce que j'expliquais. C'est si ce tuyau qui mène à la pompe est bouché. Donc pour ce faire, j'ai utilisé une aiguille d'électricien. Une aiguille d'électricien, c'est ça. C'est pour faire passer les fils dans les gaines. J'ai démonté la pièce qui venait se loger sur la pompe. Et donc j'ai passé mon aiguille d'électricien comme ça. On voit ou pas ? Pourquoi tu as éteint ça ? Parce que ça me casse les yeux. Eh bien oui, mais tu es mignonne toi. Mais là, tac. Voilà, donc là, j'envoie mon aiguille d'électricien. Et si tout va bien et si ce n'est pas bouché, on devrait l'apercevoir là-bas au niveau de la crépine. Donc là, je la fais pénétrer. La nièce devrait l'avoir maintenant. Ouais, je le vois. Elle est là. Voilà. Donc ça veut dire que ce tuyau d'aspiration, il n'est pas bouché. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, ça, je vais nettoyer après. Je vais quand même vous montrer l'état de la crépine, qui est quand même assez sale, malgré le fait que cette crépine, on l'a changé. Rappelez-vous, l'autre, elle était vraiment un petit peu abîmée, donc j'avais préféré la changer. Donc vous voyez, celle-ci, elle est quand même un peu sale. Enfin, c'était bien. Non, j'ai le contre-jour. C'est chiant. Voilà. Donc il y a une espèce de... C'est bon ? Ouais, c'est bon. Une espèce de pâte qui a pu le colmater un peu. C'est très bizarre. C'est assez bizarre. Donc bon, la crépine, on va évidemment la nettoyer, on va la nettoyer à l'essence. Ah putain, j'ai mal en plus, bordel. Il faut que j'ai tout en même temps, de toute façon. Là, il y a les sciatiques qui reviennent. Celle-là, on va la nettoyer à l'essence. On va la remettre en place. La pompe, comme je disais, je ne vais pas y regarder, puisque la dernière fois, j'avais tout fait sur cette pompe. Alors bon, je ne sais pas, en même temps, vu que j'y suis là, j'ai presque envie de la redémonter. Mais ça ne sert à rien. Déjà, j'ai allé voir ce que me disent les collègues, là, vis-à-vis de cet élément du relevage. Et donc, ce qu'on va faire, vite fait, c'est que, ben non, c'est à la maison. Je vais vous montrer, en gros, c'est ce que j'expliquais, c'est que là, on voit, là, ça fait une espèce de culasse, là. Et à cet endroit-ci, là, il y a un piston. Et sur ce piston, il y a un joint torique. Et apparemment, les problèmes de relevage peuvent provenir aussi d'un joint torique qui serait abîmé. Donc là, en fait, pour te faire très rapidement le cycle du liquide hydraulique, on a le réservoir qui est là. On pompe dans ce réservoir, donc par le biais d'une crépine, par l'intermédiaire de ce tuyau, donc dans lequel on a passé une aiguille. on arrive au niveau de la pompe, ça, c'est la pompe. Donc la pompe, elle pompe dans le réservoir là-bas, puis ensuite, elle envoie le liquide hydraulique dans ce retour-là. Et ce tuyau-là, ce tuyau-là, qui est juste derrière, en sortie de pompe, eh bien, il arrive ici. Il arrive à ce niveau-là. Et donc, l'huile, elle arrive dans ce torrifice-là. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Je n'en sais rien. Et ensuite, on ressort, on ressort là, pour aller jusqu'au matériel hydraulique, c'est-à-dire jusqu'au distributeur du godet. Et vu qu'on a un problème et sur le godet et sur le relevage, moi, je me dis bien que ça peut être là-dedans, que ça ne se passe pas derrière. Bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc, du coup, j'ai réussi, enfin, on a réussi à enlever la partie relevage qui venait donc s'entrer ici. Agnès, elle a la protégé, puisque à l'intérieur, bon, je ne vais pas y enlever. Ah, mais toi, ouais. Attends. Légite, on a vite fait le carton. À l'intérieur, voilà. Là, on voit tout ce qui est... On ne le voit pas. Ah, putain, c'est chiant. Voilà. Donc là, voilà, on voit toute la partie différencielle et un engrenage aussi de la prise de force. Donc là, normalement, si on fait jouer la prise de force, ça doit tourner un peu, fais voir. Non, ça fait quelque chose. Ah, si, si. Oui. Ça tourne l'axe du milieu. Oui. Bon, donc, du coup, là, voilà, ça doit être la partie différentielle. Entraînement des roues, entraînement de la prise de force. Donc là, vous voyez, Agnès, elle met un petit film étirable de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impureté qui rentre dedans. Et donc, voilà. Après, je vais vous montrer la partie supérieure qu'on a retirée. Attends. C'est bon ? Il va détruire mon travail. Il va détruire mon travail. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est bon. Le carton, c'est pas forcément nécessaire. On va quand même le mettre dessus. Voilà. Du coup, voilà. Donc, en fait, c'était pour démonter cette partie supérieure. C'est la partie relevage. Alors, je ne suis pas vraiment sûr qu'il fallait le faire. Mais bon, je me suis dit, tant que j'étais à me faire chier, autant il y aller jusqu'au bout. Donc, il y avait pas mal de gens qui parlaient. Mais bon, c'est pas vraiment la nature de mon problème. Mais vous voyez, ça, c'est le piston du relevage avec son joint torique. Et parfois, le joint torique, là, il a pour effet que, du fait qu'il est abîmé, eh bien, le relevage ne remonte plus. Et donc, en fait, ce joint-là, enfin, ce piston, plutôt, il vient comme ça, là, dans ce cylindre. Voilà. Et après, je sais... Alors là, pour vous dire comment ça marche, j'en sais absolument rien. Donc là, s'il y a des gens qui connaissent bien qui peuvent nous expliquer, justement, le fonctionnement de tout ça, ça serait vraiment une bonne chose. Et donc là, on a l'espèce de bielle, là. L'espèce de... Alors, à mon avis, voilà, ce qui doit se passer, c'est que le piston sous la pression de l'huile hydraulique, voilà. Le piston sous la pression de l'huile hydraulique, il doit être poussé, comme ça. Il doit ensuite pousser cette bielle, là. Et la bielle, elle agit, vous voyez. Hop, et là... Donc voilà. Donc là, le piston, est poussé par l'huile hydraulique, ça fait ce mouvement-là. Donc la bielle, elle recule et le relevage remonte. Je n'avais pas de problème avec ça. Donc là, je me suis fait un peu chier pour rien, mais bon. Je vais changer ce joint. Ce sera fait. C'est une pièce d'usure assez courante, apparemment, là-dessus. Et puis voilà. Donc si vous voyez des choses, vous, qui pourraient être intéressantes de changer, là, tant que j'y suis, les joints toriques n'ont pas l'air vidins. J'espère que je... Bon, voilà. Donc du coup, petit résumé. Genre, je n'ai pas touché à la poupe hydraulique parce que comme je vous avais expliqué, j'avais déjà refait tous les joints dessus il y a trois mois et je l'avais nettoyée. Elle tournait bien. Donc je ne vois pas du tout pourquoi. Est-ce que ça serait le souci. On a fait une vidange de pont arrière. On a nettoyé la crépine qui était un petit peu sale. On a vérifié avec l'aiguille d'électricien s'il n'y avait pas d'impureté de corps étranger dans la conduite d'aspiration. Ce n'est pas le cas. Et là, on a démonté le relevage. Donc voilà. On va changer le joint torique du piston. Et après, je ne sais pas. Ça dépend de ce qu'on me dit parce que j'ai pas mal de gens qui vont certainement me donner des coups de main. Donc est-ce qu'il y a des choses à vérifier dans cette pièce-là ? Je ne sais absolument pas. Là, ici, on a une valve de vitesse de relevage. Ça permet de régler la vitesse à laquelle le relevage va remonter. La caisse va remonter. Et ici, on a l'alimentation des distributeurs et le retour d'huile hydraulique. Voilà. Et donc après, moi, ça dépasse mes compétences. C'est bon savoir. Ça n'a pas l'air de la mécanique non plus trop folle dedans. C'est pas... Mais c'est toujours pareil. Tu vois, ce n'est pas non plus une horloge. Ça passe. Mais bon, c'est pas si facile que ça quand il ne connaît rien. Voilà. Alors, est-ce que j'ai eu besoin de démonter tout ça ? Je n'en sais rien. De toute façon, je n'avais que ça à faire cet après-midi. Donc là, je vais commander toutes les petites pièces d'usure qu'on a massivé au cours du démontage parce qu'il y a des joints de torique qui étaient fatigués. Donc, on va les changer. J'ai tordu cette fameuse vis-là. C'est une vis en fait qui vient à l'arrière. Parce que là, vous voyez, on a déculassé. Donc, on a retiré toutes ces vis-là. et celle-là, elle était bien cachée. Elle était cachée par un cache. Et en voulant retirer, j'ai réussi à la tordre. Celle-là, il faut que j'en rachète une. Voilà. Voilà où on en est. Donc là, je vais boire un petit thé. Je vais publier cette vidéo. Et je vais me coucher. Voilà, mes petits lapins. si vous êtes en capacité de m'expliquer un peu comment tout ça, ça marche, ce qui pourrait être bien de vérifier là-dessus, je vous écoute dans les commentaires. Et puis voilà. Bise, mes petits lapins. Salut !